Quand tu as travaillé sur Five Music Places avec des enfants, tu dis que ça t'a vraiment appris, réappris en tout cas, à diriger des acteurs, à faire de la mise en scène. En fait, ce qu'on oublie quand on travaille seulement avec tes professionnels, on oublie ce que c'est en fait le théâtre. On oublie ce que c'est un focus, un silence, comment on parle, comment on adresse son public, tout ça, qui est normal, qui est, à mon avis, qui n'est plus intéressante. J'ai beaucoup d'acteurs et d'actrices professionnels parce que c'est machinalisé, comme, je ne sais pas, comme moi j'écris. C'est peut-être moins intéressant parce que je sais écrire un peu. Et quand tu travailles avec des enfants qui n'ont aucune idée, j'ai pris une demi-année pour travailler avec les enfants jusqu'à ce qu'on est arrivé au produit, si tu veux, de Five Easy Pieces, j'ai appris à être metté en scène dans ce travail-là. Parce qu'avant, c'est les acteurs qui ont été dramatiques, c'est les textes qu'on a fait pour moi. Et à ce moment-là, j'ai vu que, ah oui, mais ça fonctionne comme ça, quand il y a cinq personnes sur scène, tu vas regarder celle-là, et pas les quatre autres. Comment ça fonctionne, en fait, normalement ça fonctionne. Tu vas juste dire aux acteurs, et c'est même lui qui parle, les autres vont lui donner le focus, ça va marcher. Mais avec des enfants, il faut regarder, ça ne marche pas du tout. Et la chose, petite anecdote pour finir vite sur ça, quand j'ai commencé, il y a un film que j'aime beaucoup, je suis aussi un bourgeois, alors c'est la scène d'un mariage d'Ivan Berkman, je ne sais pas si c'est la traduction. Et on a rejoué une scène, en fait c'est une anecdote que je raconte beaucoup, où Liv Ruhlman dit à son mari, qui est en train de partir pour accoucher avec sa secrétaire, qui dit à son mari, tu peux partir, mais dis-moi que tu reviennes, parce que même si c'est irréel, ça va m'aider. Alors une pensée très très agréable, très difficile, l'urotique des années 70, et ces petits-enfants ont joué ça, et j'ai pleuré, comment il a fait cet irréelisme, il a joué cette scène, et après ils sont venus chez moi, ils ont demandé à Milo, on n'a pas du tout compris qu'est-ce que c'est irréel. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, mais l'effet était là, de toute façon j'ai vraiment aussi appris quelque chose sur la force du mimétisme, du théâtre, comment ça marche, comment instinctivement ça marche, même si sur le niveau intellectuel, sur le niveau sociologique, etc., tu n'as aucune idée de quoi tu parles. C'est fou, hein ? Et voilà.